bienvenue dans mon podcast l'heure des coachs j'écoute l'épisode 1 avec florent potras aujourd'hui je reçois florent coach sportif passionné avec un parcours très atypique d'une enfance en force en poids un physique digne d'un super héros mais florent n'est pas que ça il est aussi papa de trois enfants et enseignant dans un lycée professionnel il possède plus d'une casquette à son actif sa mission de vie accompagner le maximum de personnes atteint de leur objectif que ce soit physique avec le coaching ou intellectuel avec le professeur flot est aussi mon coach pendant trois ans et c'est en avant-première que je vous dis qu'on a repris du service pour qu'il me prépare au top de colmar 2023 il va nous raconter tout son parcours de vie lors de cet entretien d'une heure que j'ai eu l'honneur d'animer je n'en dis pas plus je te laisse profiter tranquillement bonjour florent donc aujourd'hui je l'accueille florent donc salut florent dans la première question déjà comment vas-tu écoute très bien et toi très bien merci c'est gentil donc aujourd'hui du coup je l'accueille florent potras du coup est-ce que tu peux te présenter en quelques mots oui alors écoute j'ai donc j'ai 40 ans je suis papa de trois enfants et je suis enseignant en lycée professionnel et bien entendu coach sportif puisque c'est la raison de ma venue en tout cas de ma présence ici a priori tout à fait c'est exactement ça c'est exactement ça et du coup ma première question qui me vient déjà pour nos auditeurs qu'est-ce qui a fait qu'on s'est rencontré à quelle occasion de s'encontrer comment c'est rencontré déjà déjà ça remonte pas mal de temps ça m'aura genie plein tout ça écoute alors de mémoire la première fois que pour s'encontrer j'étais c'est toi d'ailleurs qui me l'a rappelé quelques fois mais parce que j'ai pas forcément toujours bonne mémoire de mon côté j'étais je faisais du cardio il me semble et puis tu étais venu me voir la salle de sport donc d'olivée celle de alors bolière et puis on a commencé à échanger de mémoire je sais plus si on a commencé par ça mais c'était par rapport à des des voeux de compétition en tout cas que tu étais en régime et je crois que tu étais en régime cétogène fromage voilà des petites choses tu mangeais du gruyère ou en tout cas tu étais pas c'était assez drastique et puis on a échangé là dessus et après tu auras peut-être c'est à toi aussi de raconter parce que finalement c'est toi qui est venu et savoir comment pourquoi d'ailleurs est-ce que tu es venu me parler aussi à ce moment là ah oui c'est vrai très bonne mémoire ça va tu prends toujours des oméga 3 moi j'ai des j'ai je 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 me rappelle c'est un détail mais pas forcément c'est pas c'est des détails rigolos on va dire ah bah c'est ça oui c'est ça exactement les bonnes mémoires parce que c'est vrai que oui je faisais une compétition je m'en préparais tout seul donc compétition même physique et je m'en préparais tout seul donc j'avais vu cétogène que ça marchait pas mal pour repérer du gras efficacement donc je mangeais des choses approximatives voilà et puis bah c'était ma première année à l'orbelière donc c'est une association sportive à olivet là dans notre ville avec l'oran et du coup bah physiquement et puis intellectuellement était plus avancé moi niveau connaissance donc je me suis rapproché l'ix et son cardio en transpirant un grosse goutte et puis alors la compétition est passée m'a donné les derniers réglages je crois qu'il me restait une semaine ou deux semaines à tout casser donc c'était déjà fait quoi bon voilà c'était ma seule manière paris d'ailleurs 2015 même donc ça fait sept ans six ans et demi plus tôt on est dedans et puis voilà puis après j'avais fait un vœu de l'objectif de le faire du top de colmar en 2016 après donc du coup bah j'ai commencé à faire suivre une préparation et quoi avec florent et puis une autre et puis une autre et puis je me suis préparé je crois trois compétitions avec lui donc une en 2016 et deux en 2017 donc top de colmar 2016 top de colmar 2017 et demi-finale IFBB 2017 donc voilà et c'était j'ai affiché le meilleur physique que que j'ai eu jusqu'à maintenant c'est grâce à moi c'est grâce à tes efforts ah oui mais bon il faut quand on est coaché le résultat n'a rien à voir ça c'est sûr se préparer tout seul et accompagné ça n'a rien à voir et surtout j'ai rencontré un coach surtout avec la même vision que moi au niveau ça soit naturel au niveau paléo au niveau voilà tout ce qui est pas d'aliments transformés etc donc c'était vraiment de bonnes disons puis j'ai trouvé quelqu'un avec plus de connaissances et encore plus pointu que moi et c'est ça qui m'a fait prendre du coaching avec lui voilà la petite histoire d'autres choses à rajouter par rapport à ça Flo ? Non bah écoute je pense que tu as bien tu as bien résumé et puis et puis puis c'est vrai qu'après c'était non c'était ça fait partie des belles rencontres aussi parce que finalement on est toujours c'est surtout ça qui est important on est toujours en contact même si on se voit pas beaucoup voilà quand on a besoin l'un de l'autre il y a des choses en tout cas le passé qu'on a eu ensemble en tout cas sur les notions parce que c'est ça qui est important si c'est clair on parle de coaching mais la notion d'amitié aussi importante en tout cas la notion de confiance étant donné que c'est un des facteurs clés d'un bon coaching et finalement c'est là dessus que ça a matché aussi c'est à dire que tout de suite on a sans doute qu'au niveau de la personnalité ça m'a on avait des choses en que des choses qui étaient des choses en commun et puis et puis suite à ça bon ça ça a bien fonctionné exactement ça voilà du coup voilà la base la base est posée et du coup prochaine question pour toi Flo qu'est ce qui t'a fait aimer le sport et devenir du coup coche sportif du coup ton parcours comment s'est passé ton parcours et de comment t'es passé de passionné musculation à coche sportif et aider d'autres personnes dans le besoin et qui a un objectif précis alors en fait de base je suis pas je suis pas sportif j'ai pas été sportif dans l'âme comme certains je sais pas moi l'âge de 4 5 ans voilà c'est pas quelque chose qui qui m'attirait ben j'ai dans mon entourage quand mon papa lui faisait plutôt de a toujours été très sportif il a toujours fait il passe un peu partout les sports mais plutôt des sports d'endurance même s'il a fait un peu de rugby à une époque mais il faisait plutôt il courait beaucoup en tout cas et puis il avait fait du vélo et beaucoup de courses à pied des semis marathons des choses comme ça donc moi je me suis mis ben forcément en fait forcément non pas forcément mais à l'adolescence en tout cas j'ai eu une période de prise de poids forte grosso modo à l'âge de 12 ans je faisais le poids que je fais à peu près actuellement pas actuellement mais j'étais quand même pas loin des on va dire des pas loin des 80 kg par période pour alors j'étais pas j'étais grand à l'époque je faisais 1m65 mais pour voilà 12 ans c'était pas du muscle loin de là donc donc j'avais beaucoup de poids beaucoup de poids à perdre ce qui ce qui était venu ce qui était venu à cause d'un à d'une mauvaise alimentation et puis de stress aussi puisque j'étais j'étais quand même jeune et toujours à l'heure actuelle mais moins parce que maintenant je gère un peu un peu mieux tout ça mais c'est vrai que j'étais très stressé et puis je pouvais compenser en fait par l'alimentation en ayant des excès alimentaires pas forcément des troubles alimentaires je l'associais pas à ça en tout cas à cette période là mais mais manger en trop grosse quantité donc suite à ça bah à un moment donné quand on se regarde dans le miroir on a envie de changer et puis d'un point de vue santé c'était quand même pas génial donc j'ai décidé de me mettre un petit peu à la course à pied comme mon papa et puis comme je voyais déjà que c'était compliqué avec du surpoids et puis que ça me donnait plus envie de manger encore derrière que de perdre réellement du poids je me suis intéressé en fait naturellement à la musculation je pense à travers déjà c'est l'époque mais entre les mangas qui existent toujours mais les dragon ball z les kane le survivant les et puis voilà tous les tous les tous les mangas comme ça c'est assez musclé en fait qui développaient et qui montraient cette image là tous les films de de vandamme de schwarzenegger ont pas ont pas forcément ont développé en fait cette envie en fait de ma part et après ce que j'ai fait c'est que je me suis finalement dirigé tout simplement vers vers la musculation à l'âge de alors à 15 16 ans j'ai quand même tanné mes parents pour qu'ils m'achètent un petit banc je m'appelle on achetait ça chez Auchan j'en ai fait mais alors je n'ose pas en fait dire que je faisais de la musculation à l'époque c'est à dire que j'avais la barre j'avais les poids mais je faisais je peux faire des séries de 50 et en faire pendant 10 heures sur le même exercice jusqu'à tant que voilà que je sois au bout de ma vie et puis j'ai vraiment je me signe vraiment sérieusement sur l'année de terminale en fait en début d'année donc sur les coups de 17 18 ans et puis et puis voilà donc principalement pour perdre ce poids me transformer parce que j'avais quand même un problème d'image comme la plupart en tout cas comme une grosse majorité c'est à dire qu'on a un problème d'image avec soi même et donc voilà c'était vraiment pour le côté esthétique principalement pour la perte de poids l'aspect santé à l'époque voilà c'était le côté je me dépense je prends du muscle et j'améliore mon mon image et c'est déjà une bonne chose et du coup ta première fois en salle c'était à partir de quel âge donc c'était ouais ça devait être 18 ans j'ai un doute j'ai dû commencer en fait à 17 c'est vrai que j'étais dans une salle c'était le cercle michelet donc qui existe toujours qui n'était pas au même endroit à l'époque mais de mémoire je me rappelle le premier cours c'était une sorte d'initiation en fait altéro mais on passait vraiment par les par le b à bas et c'est ça que j'ai apprécié c'est à dire qu'on commençait vraiment par les mouvements il y avait très peu de machines donc c'était soulevé de terre squat au début c'était juste des sauts sur un banc flexion extension et puis apprendre à se réceptionner en fait sur un banc travailler en fait les sauts en explosivité ce qui était plus en fait parce qu'à la base c'est un club d'haltéros donc c'était on va dire que la prise en charge des jeunes ils essayaient de tester un petit peu sur l'haltérophilie puis après même si on est pour de la musculation pure et donc voilà et puis donc c'était plutôt vers l'âge de 17 à 18 ans et déjà dès le début j'ai commencé voilà j'étais les magazines monde du muscle pas trop les magazines américains parce que j'ai vite compris que c'était pas mon truc c'était ça pouvait être esthétique ça pouvait donner ça pouvait motiver en fait ça pouvait motiver mais totalement inatteignable et en fait on n'a pas spécialement envie de ressembler à des monstres des monstres de foire et on voit bien que c'est pas c'était pas faisable non plus en termes d'alimentation les entraînements qui duraient trois heures quand on regardait ça sur le papier ça marchait pas trop mais mais voilà et puis donc j'ai je me suis lancé là dedans dans l'entraînement dans la diététique approximative mais c'était j'ai tout j'ai essayé vraiment d'être assez sérieux dès le début et du coup c'est beaucoup tu commences à faire de la musculation tu es en salle du coup tu commences au comment c'est comment et à quel âge ? alors j'ai commencé j'ai commencé en fait il y a pas mal de temps parce que donc en fait ça a commencé naturellement ben déjà ce qu'il faut voir faut le mettre en parallèle mais c'est vrai que le métier alors même si à 18 ans forcément j'étais pas encore enseignant mais j'ai j'ai commencé à enseigner en 2000 je réfléchisse 2006 j'étais stagiaire donc on va dire 2006-2007 et déjà à cette époque là en fait ben ça faisait déjà c'est déjà 7-8 ans à peu près même 8-9 ans que je faisais de la muscu et ça se voyait un petit peu sur le physique c'est à dire que déjà quand on est jeune prof voilà mes collègues pouvaient aussi demander donc j'orientais déjà je posais des questions déjà sur des petites choses qu'on pouvait demander sur l'alimentation sur le sport et puis en fait dans les salles tout naturellement ça s'est fait donc les gens en fait sont venus vers moi et moi j'avais envie aussi d'aller vers eux c'est à dire que j'aimais bien partager mes connaissances puisque c'est la base en fait pour moi c'est ça c'est le coaching c'est ce qui m'a intéressé en premier c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans l'enseignement à ce que je fais dans l'enseignement c'est à dire c'est le partage de connaissances c'est pas uniquement je suis là et je donne les conseils mais j'en apprends aussi et puis grâce en fait aux conseils que je donne et à ce que j'en vois à ce que je vois comme résultat ça me permet aussi de m'améliorer donc c'est ça que j'ai apprécié et donc tout naturellement en fait en salle j'ai répondu en fait aux questions qu'on pouvait me poser et puis au fur et à mesure je me suis aperçu qu'il y avait de plus en plus de questions et que moi en plus parallèlement à ça je m'informais de plus en plus donc j'avais de plus en plus envie de parler tout ça mais quand on s'entraîne en fait à un moment donné on est un petit peu bloqués c'est à dire que soit je fais je fais une séance où je ne fais que parler ce qui m'arrivait des fois étant donné je suis assez bavard aussi et puis mais sauf que ça c'est limite parce que je m'apercevais que je pouvais donner un conseil mais que le lendemain j'étais pas là où je pouvais pas suivre en fait les progressions ou vérifier que bah que la personne fasse bien bien ce que je je lui avais préconisé donc donc voilà donc après concrètement en termes de date je pense que j'ai commencé à coacher donc c'était à distance parce qu'à l'époque j'avais pas de diplôme parce que c'était pour moi ça restait du coup du conseil que je faisais gratuitement pendant quand même pas mal de temps ou symboliquement quand ça me prenait vraiment du temps où je vais me déplacer là par exemple que je devais aller à la salle dans laquelle je m'entraînais plus plus en dehors de mes de mes séances d'entraînement bah ça pouvait être ça peut être du 20 30 euros pour un suivi pendant un mois voilà c'était mais c'était le programme fait c'était la diététique faite c'était voilà par rapport à mes à mes compétences du du moment et donc j'ai commencé à quasiment fait pareil que l'enseignement c'est à dire que c'est arrivé grosso modo je pense en autour de 2010 donc ça fait ouais ça doit faire au moins ça 2008 2010 je pense que j'ai commencé je me rappelle même plus forcément du premier parce qu'encore une fois c'était des conseils et on va dire que le vrai coaching structuré avec l'alimentation les conseils alimentaires les entraînements c'était ça remonte à un peu plus de presque 12 ans maintenant en fait d'accord ok donc quand tu as commencé par le coaching en ligne du coup avant du coaching en présentiel bah du fait que j'avais pas de diplôme que il faut quand même rappeler que je suis enseignant donc je n'ai pas le droit avoir de casier judiciaire donc j'ai pas non plus envie de passer alors c'est pas la casse prison mais c'est simplement d'avoir d'avoir une amende ou qui est ou d'avoir le en fait de faire quelque chose d'illégal tout simplement donc en fait encore une fois l'objectif c'est d'aider les gens le problème c'est qu'on n'a pas les à l'heure actuelle en tout cas quand on n'a pas en France je précise quand on n'a pas de diplôme spécifique en tout cas bon on en reparlera mais des diplômes particuliers ça nous ferme des portes en tout cas des choses qu'on peut pas faire on n'a pas le droit de faire donc je le faisais en tant que conseil je le faisais à distance même si je voyais les gens en fait si les gens étaient en face de moi et que je pourrais leur donner le papier en face tous les conseils je les faisais par mail ou sur sur la messagerie mais c'est vrai qu'à l'époque c'était plus par mail et puis voilà après j'avais pas de contact et je coachais pas je me collais pas une étiquette de coach en salle puisque j'avais pas cette légitimité et notamment sur les histoires d'assurance tout simplement donc je faisais pas j'ai jamais fait en fait de séance payée en tout cas en salle que ça soit dans les salles associatives où finalement j'aurais pu avoir le droit à le droit en tout cas personne me l'aurait reproché mais ça l'a pas été et là par contre à partir du moment où j'ai je l'ai fait mais à titre gratuit puisqu'en tant que bénévole par la suite justement à l'orbe lière quand je suis arrivé alors je le faisais déjà en tant que simple pratiquant en 2012 mais après bon quand je suis entré dans le bureau etc et j'ai à l'objectif c'était de faire ça donc avant d'en faire mon métier je suis passé par quelques années de bénévolat et du coup du coup pour bah pour en parler un peu plus niveau coaching en ligne tu as fait à faire un chiffre d'affaires important à un moment donné quand tu en faisais en ligne à l'époque j'ai toujours fait ça en fait à côté à partir du moment aussi tu veux parler de du moment où j'ai j'étais diplômé ou ou avant avant du coup avant que tu sois diplômé que tu faisais du coaching en ligne et que tu étais enseignant tu faisais les temps non avant en fait je faisais après j'ai jamais couru non plus jamais fait démarche commerciale jamais fait de publicité à cette époque là tout simplement parce que j'avais un métier en plus à l'époque j'étais sur paris donc j'avais pas mal quand même de on va dire j'étais bien occupé je repartais le week-end j'ai fait les premières années là bas mais c'est vrai qu'après j'avais la vie de famille les enfants qui qui sont arrivés petit à petit je faisais des alertes sur le week-end donc honnêtement j'avais pas le coaching pour moi c'était en fait c'est ça comme la musculation c'est une vraie passion à la base et encore une fois moi le c'est le fait d'échanger et de pas finalement de transmettre ce que moi je sais à des personnes c'est ça qui m'intéresse c'est ma vraie passion c'est ça donc après j'ai pas cherché à monétiser j'ai pas cherché à gagner un maximum d'argent avec donc en fait quand j'avais quelqu'un qui encore une fois qui voulait me payer il me payait sinon c'était des conseils que je donnais comme ça et puis et puis et puis voilà après concrètement sur je pourrais pas dire en termes de chiffres si je gagnais 150 200 euros peut-être 300 euros sur une année c'était exceptionnel ok d'accord donc 200 300 euros par an avec le coaching en ligne avant que tu sois diplômé voilà c'est ça d'accord ok d'accord ça donne un ordre d'idées à à ceux qui vont nous écouter et nous voir sur youtube et sur les plateformes de stream et du coup une autre question vient en tête tu as dit tout début du tout début de l'interview que tu étais enseignant que tu avais fait que tu es diplômé de quoi exactement et tu et tu enseignes quoi exactement oui je suis toujours enseignant ça fait ouais depuis 2006 donc ça fait quoi sur le papier en fait officiellement compte en nombre d'années entières donc ça fait 15 ans complète 15 années complètes je donc en fait j'ai une formation à la base en en finance en comptabilité donc j'ai une j'ai une maîtrise en fait qui n'existe plus j'ai passé le je passe avant le master avant l'appellation master voilà donc j'ai donc c'est un bac plus quatre en fait en c'est une maîtrise des sciences et techniques comptables et financières avant j'avais fait un UT j'avais fait un bac stt comme toi mais version compta et puis voilà comme quoi j'ai pu voilà comme je sais que tu en as déjà parlé dans une présente vidéo mais on a c'est une filière en fait qui est finalement quand on a on s'en donne les moyens on a la possibilité de faire des études post bac en en tout cas autre que BTS par exemple même si c'est pas marqué sur le papier que tendance à nous à nous orienter ailleurs que dans des filières en fait préconçues donc j'ai fait cette formation en fait en compta pour pour préciser un petit peu c'est on va dire la voie classique pour faire de l'expertise comptable en fait donc voilà c'est il y a cette c'est soit le passé par un BTS alors ça changeait à chaque fois ça change de dénomination mais DECF moi en fait ça me permettait de passer directement le DECF qui est maintenant et puis le DEC donc le diplôme d'expertise comptable en sachant directement entre parenthèses parce que entre guillemets plutôt parce que c'était quatre années d'études supplémentaires après la maîtrise pour pour décrocher le diplôme et puis concrètement ça me plaisait pas plus que ça et moi j'ai toujours voilà aimé échanger et je me suis dirigé tout naturellement vers l'enseignement et bien que au au grand dame de mes de mes enseignants qui ne comprenaient pas pourquoi pourtant ils étaient profs mais à la fac qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais pas gagner beaucoup d'argent et et en tout cas et vivre et vivre pour pour travailler c'est vraiment ça plutôt que travailler pour vivre alors que moi j'avais une autre un autre aspect je vous je je me projetais plus gagner de l'argent je n'étais pas contre ce qu'on ne faut pas non plus raconter n'importe quoi on est toujours plus heureux quand on a les moyens de ses ambitions et de et de pouvoir investir en fait dans les choses qu'on qu'on souhaite se trop se poser de questions mais c'est vrai que le choix faire un métier qui nous plaît c'était pour moi essentiel et et l'enseignement pour ça était important mais pour j'aurais pu finalement enseigner n'importe quoi et c'est justement je vais faire le parallèle avec le coaching mais c'est la raison qui me qui me pousse en fait actuellement à faire du coaching et avoir passé le bpgeps pour le faire à titre professionnel simplement parce que ce qui m'intéresse c'est l'enseignement voilà c'est le partage à partir du moment où j'aurais pu par exemple si j'avais fait moi je sais pas une fac d'histoire j'aime beaucoup l'histoire étant plus petit et j'aurais pu enseigner l'histoire aujourd'hui si on me dit tu restes enseignant où tu restes coach sportif mais tu enseignes alors je suis pas du tout bon en foot mais si je devenais coach dans le foot je pourrais le faire aussi à partir du moment où je donnerais les mêmes conseils parce qu'en fait pour moi le on va dire que le fond alors même si j'aime la musculation à titre personnel mais que ça soit peu importe la matière peu importe la discipline peu importe le contexte c'est l'échange et c'est le partage qui est important et en fait c'est les personnes que l'on coach contrairement à ce qu'on pourrait penser moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est les personnes qui nous coachent que l'on coach qui nous apprennent plutôt que l'inverse nous en fait on a des là on en magazine les informations de tous nos de tous nos élèves de tous les clients que l'on a et puis et c'est grâce à ça qu'on progresse et donc on peut être que redevable en fait envers envers les personnes qu'on coach donc c'est vraiment un échange et contrairement à certains je pense que certains pensent que c'est plus c'est un coach je pense qui se positionne comme donneur de leçons pour moi c'est la pire erreur qu'on puisse faire puisque à aucun moment en fait on on peut on personne à la science infuse donc à aucun moment on peut se dire je connais tout je sais tout et je suis cap et c'est c'est moi le je suis le modèle et tu dois faire comme moi c'est à dire qu'on est là pour donner des conseils pour encourager pour pour guider pour faire partager notre expérience et et en aucun cas être directif autoritaire en disant c'est cette voie là et c'est pas autre chose et tu auras des résultats uniquement comme ça et pas autrement ça c'est je me bats là dessus j'ai pas toujours été forcément à tout moment donné un peu dégo mais c'est vraiment le message important à retenir je pense pour tous les coachs et pour qui pour pour tous les personnes aussi qui souhaitent être coaché de se dire qu'elles sont pas ça en aucun cas c'est une situation de soumission il n'y a pas de soumission c'est un pour moi c'est un partage et on est d'égal à égal et justement c'est cette c'est ça qui permet de construire qui permet d'asseoir la confiance c'est cette cette reconnaissance de chacun de chaque côté et du coup pour toi aujourd'hui l'enseignement et le coaching faire les deux en parallèle c'est un choix délibéré de ta part parce qu'en fait pour moi c'est en fait c'est vraiment pour être clair je sais mes métiers je d'un côté en fait j'enseigne en fait deux disciplines sachant qu'au niveau professionnel déjà j'ai cinq ou six disciplines parce que je travaille en tant que prof sur sur la comptabilité sur de l'informatique la bureautique sur l'économie sur du droit donc voilà d'éducation civique on fait des débats on fait plein de choses et au niveau sportif c'est pareil simplement ce qui m'intéresse la diversité donc c'est l'entraînement c'est la nutrition c'est le sommeil c'est la récupération gestion du stress la préparation mentale voilà tout ça et et en fait toutes ces toutes ces tous ces thèmes pour moi ces deux métiers donc sont identiques et je choisis de garder les deux d'une part parce que je ne veux pas en fait finalement c'est même pour la même raison et d'un côté je ne veux pas être un mauvais enseignant c'est à l'enseignant aigri qui termine sa carrière par obligation finalement qui reste sur les bancs de l'école en en subissant on va dire son métier et parce qu'encore une fois moi c'est un métier que j'ai choisi tout comme le métier de coach sportif parce que j'ai choisi bah 30 38 30 voilà j'ai passé mon diplôme il ya un peu plus de deux ans maintenant à 38 37 38 ans et donc en fait c'est ça me permet d'avoir une porte au départ je l'ai fait comme une porte de sortie c'est une passion je m'étais dit bah voilà je vais passer mes diplômes pour être coach sportif et comme ça le jour où j'ai envie d'arrêter l'enseignement avant d'être un mauvais prof le vieux prof aigri bah je serai à vieux coach sportif mais à plein temps et puis au final j'ai trouvé j'ai trouvé l'équilibre et je me suis aperçu que voilà vraiment j'ai fait le parallèle entre les deux je me suis dit que c'était que les deux métiers étaient identiques pour moi en tout cas par rapport à ma vision que j'ai du coaching je dis pas que c'est que c'est le cas pour pour tout le monde mais en tout cas c'est ma propre vision et je trouve un très bon équilibre par rapport à ça et finalement ce que j'apprends en coaching je le transfère aussi à mes élèves et ça me permet aussi de faire des projets sportifs de te faire et j'ai la chance dans l'établissement où je travaille de d'avoir une équipe des collègues et une équipe de direction qui est ouverte aux propositions à partir du moment où ça va dans le sens des jeunes de son citoyenneté du respect les valeurs de base qui sont aussi celle du sport et qu'on peut transmettre mais d'une façon d'une façon un peu différente et c'est ce double parcours en fait permet vraiment d'avoir pour moi en fait de m'épanouir donc c'est je ne changerai pas sur peut-être sur l'évolution après de la on va dire de la part entre les deux ça c'est possible parce que c'est vrai que ça me prend de plus en plus de temps et j'ai puis la partie coaching me prend de plus en plus de temps mais j'ai aussi cette ce degré de liberté de pouvoir travailler de choisir de travailler à mi-temps en tant qu'enseignant par exemple et puis même si ce n'est pas le cas pour l'instant mais ça commence à compliquer certaines semaines de gérer de travailler le soir voilà c'est une bonne chose ça c'est une bonne chose et du coup précédemment tu juste avant tu disais que tu avais passé un BPGEPS on sait que souvent là tu disais que tu l'as vu il y a deux ans donc à 38 ans du coup c'est même quelques jours 40 moins 2 38 rien n'est bon voilà j'étais mauvais en maths mais là ça va encore on sait que du coup il y a beaucoup à cet âge là souvent c'est des reconversions quand c'est BPGEPS toi du coup comme tu disais c'était pour avoir une porte de sortie au final là tu as choisi de garder les deux et c'est un choix délibéré comme tu viens de le dire juste avant et du coup qu'est-ce que tu peux parler un peu plus du BPGEPS comment tu l'as passé en combien de temps est-ce que tu avais des certifications des diplômes aussi autres des choses comme ça alors donc le BP alors déjà je l'ai passé avant avant ça j'avais passé toutes les certifications il faut savoir que depuis le début quand je parle d'expérience c'est l'expérience sur le terrain en tant que moi en tant que pratiquant en tant que via ma pratique personnelle mais aussi via toutes les lectures et les formations que j'ai pu faire donc des formations bien entendu qui ne sont pas reconnues alors bien entendu c'est tout ça c'est ironique qui ne sont pas reconnues on va dire qui ne permettent pas de de coacher tout simplement ou de même de donner des conseils en tout cas d'avoir une reconnaissance de la part de l'institution au sens au sens large et au final donc j'ai passé alors les formations les plus reconnues on va dire c'est celle de la FFHM donc pour dans pour coacher en fait en tant que bénévole donc j'avais fait alors j'en ai fait pas mal donc je sais plus j'ai dû j'en ai fait aussi en parallèle du BP donc chronologiquement en tout cas ce qui est sûr c'est que j'avais passé l'initiateur en musculation donc le brevet c'est un brevet d'initiateur en musculation donc estampillé FFHM donc fédération française d'haltérophilie de musculation j'ai passé aussi le coach muscu santé mais tout ça en fait c'est des diplômes qui permettent pas de travailler avec on est bénévole mais quand on a un diplôme un diplôme professionnel il n'y a pas de soucis c'est une compétence supplémentaire mais en tout cas sans diplôme sans BP sans licence de STAPS sans DOST ça on peut pas travailler avec donc on travaille mais bénévolement et donc suite à ça donc j'avais grosso modo j'avais deux trois diplômes déjà deux trois formations en poche avant de commencer le BP donc je suis donc l'objectif c'était pour moi j'ai pris j'ai obtenu par chance parce que là c'est vraiment de la chance un congé formation vis-à-vis de l'éducation nationale donc je touchais en fait une partie de mon salaire ce qui comme je l'ai dit précédemment mais j'ai une famille donc à nourrir et partir avec le seul salaire de mon épouse c'était quand même compliqué donc je pouvais pas en fait prendre le risque de me lancer d'être stagiaire et de gagner 300 euros par mois il fallait que j'ai un complément en tout cas de revenus donc sans avoir un revenu complet parce que c'est entre 70 et 80 % du salaire qu'on touche sans les heures subs sans les primes etc donc ça fait une grosse baisse on perd pas loin de concrètement perd pas loin de 800 à 900 euros par mois sur un salaire autour de 2000 euros donc j'étais grosso modo j'étais au SMIC en fait avec pendant ce congé formation et donc j'avais un congé formation d'un an un an année scolaire donc il fallait pas que je me loupe et forcément quand je me suis inscrit au BP c'était deux ans sur le papier donc deux années pour moi c'était pas possible donc déjà la première chose que j'ai faite et j'invite d'ailleurs tout le monde à faire ça c'est à venir avec un projet construit c'est à ne pas venir les mains dans les poches au premier rendez-vous vous avez avec la structure d'accueil la structure de formation mais vous venez avec vos diplômes dans la poche et même bien parce qu'ils vont tout vérifier donc il faut vraiment que tout soit carré vous ayez les dates en tête votre cv votre lettre de motivation si besoin votre parcours et puis j'ai vendu en fait mon profil en disant que oui je venais pour un BP mais que j'étais plutôt jeune même si je considère jeune mais bon par rapport j'ai pas 18 ans contrairement aux autres je suis pas en reconversion donc voilà mais j'ai besoin du même diplôme que les autres mais en beaucoup moins de temps donc plus vite ce sera fait et mieux ce sera donc j'ai pu valider l'avantage c'est que alors j'ai j'ai quand même ça a été calculé c'est à dire que les formations que j'ai faites en amont m'ont donné des équivalences je tout ce que j'ai fait toutes les formations je savais pas ce que ça allait m'apporter en fait au moment où je les ai faites mais je savais très bien par contre une fois que je les avais donc les formations FHM que ça me permettait en fait de gagner du temps si un jour j'avais envie de me lancer dans le coaching donc c'est vrai que et c'est ce qui m'a finalement décidé c'est que le fait de voir que j'avais certaines unités d'enseignement qui étaient déjà validées avec le d'ailleurs j'avais fait aussi j'ai oublié dans la liste le coach altero donc ça donne en fait l'équivalence alors j'ai plus trop les équivalences en tête mais en gros une équivalence sur certaines unités donc ça permet de gagner du temps sur des cours de faire sauter des cours et puis et puis et puis voilà donc pour terminer pour faire simple c'est qu'à la fin de l'entretien qui a duré pas loin je pense une bonne heure et demie voire deux heures avec le responsable de formation en fait il prenait il avait son tableau excel avec avec tous les items de la formation et puis il me demandait ça vous connaissez ça vous connaissez ça c'est validé ou pas en fait il prenait mais à chaque fois les diplômes que j'avais fait en tant que donc les diplômes au niveau de la ffhm et puis ça permettait d'enlever toutes les deux décochés puis au final le il faut savoir aussi c'est pour ceux qui sont un peu informés c'est que ça coûte cher sur le papier moment non c'est 6000 euros pour les deux options donc moi j'ai dit clairement que l'option pour co à vue que j'ai pas dit que je faisais faire du coaching à distance principalement mais ça je savais déjà et je me voyais moi et la coordination je sais que tu en as déjà parlé aussi ça fait deux donc je me voyais pas danser sur un step j'ai rien contre mais pour moi c'est pas c'est du fitness c'est pas de la c'est pas c'est pas grâce à ça en fait qu'on progresse qu'on a des vrais efforts c'est de la danse voilà c'est très bien pour de la danse mais ça reste c'est sportif mais c'est une danse sportive après ça c'est encore je pense que tout le monde sera pas d'accord mais après je respecte tout à fait ceux et celles qui le font mais c'est vrai que c'est pas en tout cas je me voyais pas du tout là dedans donc moi j'ai pris déjà qu'une option donc ça permettait de réduire un petit peu les coûts mais concrètement juste pour l'aspect financier je ils m'ont sorti un devis à autour des 3000 à peu près la formation à la fin j'ai tellement et là encore c'est que la négociation c'est à dire qu'il ya des cours où je n'allais pas je le disais avant forcément je vais pas je suis enseignant donc j'aime pas quand il ya des élèves absents je vais pas faire je vais être respectueux des enseignants j'ai contacté mais concrètement à la fin de j'ai pu le chiffre est en tête mais entre les différentes choses les frais de déplacement les choses les choses annexes à payer ça m'a coûté moins de 1000 euros je crois autour de 600 700 euros la formation et la formation de deux ans initialement prévu à force de faire des de raboter par ci par là des choses et de me dire d'arriver à convaincre en fait les gens que j'étais pas forcément obligé de suivre les choses les certains cours parce que j'avais déjà les compétences je l'ai passé en même pas six mois j'ai commencé les cours ça a dû commencer en octobre au mois de je crois que le dernier cours que j'ai fait devait être au mois d'avril et concrètement en fait je suis faisais j'étais juste inscrit sur le papier j'ai eu j'ai été diplômé au mois de je crois j'ai eu mon diplôme début juillet mais c'était en fait j'attendais simplement la date de l'examen qui donne le verdict parce que même j'ai à dire qu'au mois de janvier j'étais j'avais passé l'épreuve sur dossier parce qu'il y avait une épreuve d'animation que j'ai fait d'ailleurs à mon lycée avec en animant une section altérophilie donc je joignais les deux ça permettait de revoir mes collègues pendant l'année où j'étais pas au lycée et donc j'ai fait cette animation j'ai passé l'oral et puis même si j'avais pas les résultats je savais en fait au mois de janvier j'avais vraiment fini le cours du boulot et après c'était quelques cours par ci par là des petites formations mais je savais que le diplôme était déjà presque acquis on va dire dis-moi avec aussi peu d'investissement entre guillemets financier parce que tu avais réussi à bien gérer surtout à t'informer les équivalences des équivalences etc c'est extraordinaire après en même temps je te connais assez pour savoir vous savez sûrement pas mais voilà flot pour moi c'est vraiment un puits de connaissances toujours en toute humilité à chaque fois et surtout voilà les livres qu'il a pu lire autour de musculation pour les méthodes de la vie vous connaissez encore plein 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 de livres les études c'est vraiment quelqu'un de très pointilleux et de pointu du coup c'est pas étonnant qu'il a pu avoir il a pu raboter un de ses propres mots la formation un petit peu parce que c'était c'est largement à sa portée largement à sa portée et du coup aussi ça je le sais personnellement mais dans tout à dans toute la pratique de la musculation tu t'es fait coacher très souvent est ce que tu peux nous en dire plus ce que je sais que je sais que souvent les coachs coach sportif les personnes traîneurs que je connais rares sont ceux qui sont déjà fait coacher par un autre coach qui ont déjà été clients d'un autre coach et toi je sais que c'est tout le contraire donc est ce que tu peux nous en dire un peu plus oui tout à fait ben écoute en fait le fait d'être coaché alors déjà je tiens à préciser que je suis encore alors j'ai pas toujours été mais je suis encore coaché simplement parce que pour moi l'intérêt de il ya deux intérêts principaux et on va dire qu'il y en a un qui 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 coule de source en tout cas c'était le c'était le l'intérêt principal de la base comme comme tout le monde personne c'est que j'avais envie de progresser et sur mon physique de voilà parce que je n'avais pas forcément non plus ça permet de prendre du recul sur soi et puis d'éviter de trop se prendre la tête en entraînement c'est vrai qu'à un moment donné ben j'avais pas mal de 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 boulot pas mal de contraintes avec la famille etc donc ça permettait de de pas m'occuper de moi et puis d'appliquer j'allais dire d'enlever la charge mentale c'est d'enlever la charge mentale et puis et puis je vais dire d'appliquer bêtement ce qu'on me disait mais en fait ça n'a jamais vraiment été le cas mais sur le principe on va dire qu'au tout début c'était ça pouvait ça peut être le cas sur les deux trois premiers mois et puis à un moment donné ben je ben quand on s'aperçoit que soit que ça soit que les résultats viennent pas que ça qu'on stagne soit on se demande en fait pourquoi est-ce qu'il nous dit de faire ça et parce que c'est pas forcément le plus logique alors on finit en fait par s'interroger sur mal de choses et en fait c'est donc j'en viens du coup le deuxième point un deuxième deuxième élément qui est qui aujourd'hui pour moi en fait le plus important c'est qu'en fait je l'intérêt de se faire coacher qu'on soit coach ou pas et je tiens aussi à préciser le fait même qu'on n'est pas coach parce que l'intérêt c'est pas de c'est toujours dans l'apprentissage quand on dit des choses quand on donne des conseils quand on nous on nous fait une diète quand on fait un plan de entraînement qu'on nous dit ben fais 10 répétitions de tel exercice pour moi ce qui est important c'est de poser la question pourquoi et alors déjà d'une le coach s'il est bon devrait pouvoir te dire pourquoi est-ce que tu fais ça parce que sinon c'est qu'il y a un souci c'est que bon c'est voilà je vais pas rentrer en détail mais j'ai pu tomber sur des coachs qui ne me répondaient pas et dans ce cas là forcément ça tournait vite ça tournait court donc j'en ai fait concrètement en termes de coaching j'ai pu voir une bonne dizaine de coachs je pourrais je pourrais citer des noms mais d'ailleurs je crois que j'ai des compétiteurs tu peux les citer il n'y a pas de souci je vais citer des noms qui n'existent plus en tout cas c'est des anciens compétiteurs donc personne ne les connaîtra je pense que l'auditoire actuel il y avait Fabrice Rinaldi c'était un des premiers compétiteurs donc maintenant il a arrêté de toute activité de coaching maintenant il vit aux états unis c'était un compétiteur bodybuilding mais on va dire plutôt ça si on devait comparer par rapport à son physique si on devait le mettre aujourd'hui sur scène il serait un peu dans des classiques physiques un petit peu voilà une ligne même s'il est voilà une ligne assez alors énorme parce que moi je l'ai rencontré donc je et c'est là où je me suis dit que je voulais pas être comme ça en fait parce qu'au quotidien c'est très compliqué de vivre il y a plein de choses qu'on découvre mais donc voilà il y avait lui il y avait Rudy Coya c'était le premier je connaissais en fait ce que j'avais rencontré sur Orléans un peu par hasard et puis et on est toujours en lien j'ai pu échanger des fois avec lui pour un moment donné je voulais le faire venir aussi au lycée il y a pas mal de bon ça c'est il y a des choses qui sont pas faites je rentrerai pas dans des j'ai pas envie non plus de créer de choses particulières mais voilà c'était j'ai vraiment apprécié son accompagnement mais après je suis vraiment passé par après des coachs qu'on peut trouver sur internet je vais dire classique mais ça a pu être après dans les plus connus j'ai en effet il y a eu comment est-ce qu'il s'appelle le Mousse El Bakuchi qui est plus compétiteur maintenant qui tient aussi une salle aux Etats-Unis alors lui ça n'a pas duré très longtemps parce que c'était mais c'était très enrichissant et c'est un des seuls justement comme il était aux Etats-Unis je l'avais en visio et qui prenait le temps de discuter alors concrètement en fait à un moment donné pour dire pour en venir vraiment au fait l'intérêt d'avoir pour moi de entre guillemets de papillonner de coach en coach c'est simplement que au fur et à mesure j'apprenais des choses alors j'apprenais des choses non pas sur moi-même parce que forcément un petit peu parce que une coach chez moi mais en fait je me suis toujours mis en dehors à chaque fois que je recevais un programme que ce soit des conseils alimentaires des conseils d'entraînement des conseils de des conseils de vie en fait tout simplement en termes de récupération etc je n'appliquais pas je considérais que c'était pas pour moi mais que c'était voilà on m'informait on me donnait des connaissances on me faisait partager des connaissances moi j'ai noté sur un bout de papier mais je considérais que ça pouvait aller potentiellement s'il n'y avait pas que pour moi que c'était que ça pouvait être vrai et en tout cas c'était intéressant de pouvoir le tester après sur d'autres personnes et en fait au fur et à mesure de tous ces coachings c'est moi je l'ai vu vraiment comme il faut dire que plus ça a été et plus je suis allé vers pas forcément des changements très rapides parce que je pouvais j'ai pu rester avec plus de plusieurs années même des j'ai pu rester un an et demi ou deux ans avec c'est un coach mais l'intérêt c'était que j'empilais en fait les connaissances pour qu'au final je puisse retirer quelque chose de tout ça de pertinent pour les personnes que moi j'allais coacher et tout ce que moi j'ai transmis c'est simplement l'accumulation de mon expérience de ce que j'ai pu apprendre des autres coachs et parfois clairement pour moi en fait c'était un investissement c'est-à-dire que c'était pas un investissement sur mon physique c'est-à-dire que j'étais content si j'avais des résultats mais en fait c'est pas ce que j'attendais moi le truc que j'attendais c'était la nouvelle diète ou le nouvel entraînement où j'allais voir tiens lui il fait ce truc-là il fait un response sur ce truc-là c'est un truc que j'aurais jamais fait à quoi ça sert ? donc je teste si ça marche ou si je sens que c'est cohérent je garde ou je mets ça dans mes notes et puis je ferai tester ça à d'autres à certains de mes clients de mes élèves de mes élèves coachés et puis je verrai si ça marche et au fur et à mesure en fait ça m'a permis d'établir en fait une méthodologie de travail et c'est pas ma méthode c'est pour ça d'ailleurs que c'est important de dire que le coaching en fait est primordial en tant que coach d'être coaché pour moi j'ai appris grâce à ça parce que les formations, les bouquins c'est bien beau mais à un moment donné il faut aussi de la pratique et puis il faut échanger un maximum avec des gens de tout horizon et le fait de pouvoir aller chercher des gens qui sont aux Etats-Unis des gens qui sont plus âgés des gens qui partagent on va dire la musculation mais sur des phases des fois un peu extrêmes que ça soit avec tout ce qui est chimie etc il y a une vision différente et pour moi en fait il faut rien il y a des choses à acheter forcément mais à un moment donné il y a des petits éléments et moi j'étais content concrètement moi je sais pas de payer ça pouvait être 150 euros par mois même si c'était l'élément c'était boire son jus de citron à telle heure ben voilà j'étais content parce que j'avais un truc à tester un nouvel élément peut-être que ça allait servir à rien alors je vais pas dire c'est le jus de citron maintenant je continue à le mettre le matin dans les diètes ou autre mais ça peut avoir un intérêt pour certains ça l'a pas forcément pour tout le monde et ce qui est important aussi c'est pour moi de tester c'est-à-dire que si t'es coach et que tu dis fais un programme de voilà tu fais 4 séries de cet exercice-là et que tu sois en présentiel ou en distanciel on a besoin de savoir dans notre métier quel est le retour du client et surtout quel est son degré d'investissement est-ce qu'il peine réellement est-ce que c'est normal qu'il peine et ça en fait à un moment donné si toi t'as pas testé tu peux pas savoir tu peux pas reconnaître les signes quand t'es en présentiel voir si la personne est rouge ok ça on le voit peut-être qu'elle est rouge parce qu'elle a chaud c'est peut-être pas qu'elle peine réellement donc après il faudra être capable de dissocier de distinguer ces différents éléments et pour moi en fait la pratique et la pratique avec différentes méthodologies permet de faire ça et donc voilà et ça s'est donc forcément additionné avec toutes les autres formations que j'ai pu faire par la suite et alors je crache je crache pas dans la soupe je vais pas il y a des je vais pas je donnerai plein de noms sur des choses qui sont totalement il y a des suivis il y a des suivis voilà il y a des choses qu'on paye cher pour rien clairement il y a des pour moi il y a des arnaques des gens très connus et puis parce qu'en fait par rapport au prix par rapport aux prestations c'est malheureusement ça se développe de plus en plus avec les réseaux c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui coachent et derrière en fait c'est plus pour moi le business c'est important ça faut pas c'est normal en fait de vouloir gagner de l'argent grâce au coaching mais c'est pas au détriment de l'intégrité en tout cas des personnes et ça en fait c'est le problème du métier à l'heure actuelle c'est plutôt ça en tout cas des réseaux sociaux en tout cas de la promotion qu'il y a eu c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé comme je disais je gagnais pas beaucoup d'argent mais parce qu'il y avait pas non plus si je voulais faire de la promo il fallait que je me déplace dans des salles il fallait que je mette des affiches c'était à l'ancienne les réseaux sociaux Instagram tout ça existait pas donc voilà Facebook je crois que c'était le tout début mais 2007 je pense que ça a dû commencer peut-être en 2003 quelque chose comme ça je sais même plus il y avait encore des emotion en tout cas ouais donc voilà mais pour résumer le coaching pour moi c'est ce qu'il a construit et ce qu'il continue de construire parce que j'apprends toujours en fait et ça c'est un coach qui vous dit je sais je sais du coup c'est pas un bon coach c'est il faut dire je pense savoir ou je pense si tu fais ça je pense que ça va pouvoir te donner tel résultat mais même si on sait qu'il y a certaines méthodes il y a certaines choses qui vont marcher à 99,9% mais en fait le fait de se dire je sais à 100% que ça marche on est forcément dans le faux parce que ça veut dire qu'à ce moment-là on se remettra jamais en question et comme n'importe quel professionnel moi je sais que je suis j'ai pu voilà sur d'autres professions des médecins ou autres on a parlé aussi des enseignants à la fac parce qu'il y a cette légitimité en tout cas déjà même la position l'amphithéâtre le côté vous savez toujours penser un peu au système romain voilà l'amphithéâtre et puis au milieu l'enseignant mais au centre d'attention sur son estrade qui a le micro qui se met en avant moi c'est pas une démarche déjà que j'ai dans l'enseignement moi je suis je me mets à tu m'as égal égal avec les élèves et puis là c'est moi entendez-moi parler je sais tout est fait et c'est toi du coup tu conseilles plus d'être dans la peau d'un challenger d'une challangeuse que d'un que quelqu'un qui sait tout parce qu'au final personne c'est on sait pas vraiment on sait jamais vraiment tout quoi en fait tu peux savoir tout aujourd'hui mais demain tu sauras si tu sais tout aujourd'hui tu sauras pas tout demain et 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 le problème c'est que plus t'apprends et ça je savais dire mais plus on apprend et moins on sait c'est qu'en fait tu remets tout en cause non mais tu remets tout tu remets tout tu remets tout à chaque fois en question ce qui devient d'ailleurs un moment donné problématique parce que ça ça peut et je pense que c'est c'est pour ça aussi que ce que j'explique là c'est 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 un parcours de vie c'est parce que justement j'ai l'expérience je suis un entre guillemets un vieux coach en tout cas un vieux pratiquant un ancien pratiquant même si voilà il y en a qui en ont beaucoup plus d'expérience et et d'ailleurs je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont même plus jeunes à l'heure actuelle et ça c'est chouette au niveau du partage d'informations qui ont plus de compétences que moi qui ont perdu beaucoup moins de temps en fait à aller chercher les infos et qui peuvent être plus pertinents aussi mais ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où tu quand tu débutes il faut faut débuter par les bonnes choses c'est-à-dire qu'il faut apprendre les bonnes bases alors ça après c'est compliqué les bonnes bases c'est pas malheureusement c'est pas dans les formations académiques qu'on va forcément les apprendre il y a des bonnes bases mais là par contre les bases elles sont tellement elles sont tellement basiques que qu'en fait à la sortie du diplôme si t'as pas un peu de jugeote un peu de curiosité et un peu de pratique malheureusement à 18 ans dans le meilleur des cas t'as peut-être commencé à 16 ou 15 ou 16 ans la muscu avec 2 ans d'expérience si c'est pas 2 ans à fond en lisant en documentant c'est vrai qu'en commençant coach sportif à 18 ans c'est compliqué d'avoir d'être un bon coach mais ça après c'est normal et je pense que ce qu'il faut c'est avoir les bases minimum suffisantes et avoir confiance du coup en ces bases c'est d'être sûr que ce qu'on a appris ou vraiment s'appuyer sur des choses vérifiées scientifiquement prouvées testées aussi physiquement en salle et puis à partir de là au fur et à mesure ça va évoluer mais c'est vrai qu'au début il faut avoir ses bases pour être je pense pour avoir un minimum de confiance et puis pour pouvoir se lancer dans le métier parce que sinon si on doute dès le début c'est pas possible et du coup c'est quoi vraiment le conseil le conseil en or que tu donnerais à un homme ou une femme qui veulent se lancer dans le coaching sportif vraiment c'est quoi le conseil en or la mine d'or la pépite que tu lui donnerais vraiment une seule c'est comme le vrai conseil ça serait ça serait de 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 se remettre en question je pense que c'est ça de se remettre en question et de sans cesse apprendre et après par contre il y a l'aspect psychologique aussi être on a une on a chacun sa psychologie donc c'est vraiment deux aspects c'est à dire d'un côté en fait c'est la théorie apprendre et puis tester donc apprendre des choses se remettre en question sur sa pratique sportive en fait tout simplement et puis après il y a sur l'aspect psychologique l'aspect mental on n'est pas on arrive tous avec on va dire un background quelque chose de de personnel après le but c'est pas de c'est pas d'être parfait et d'être forcément hyper stable psychologiquement dans le sens où voilà être zen et ainsi de suite par contre c'est être capable de faire preuve d'empathie par rapport à ses clients et d'arriver à se mettre à la place des autres et puis et d'avoir et d'être dans l'écoute voilà d'être dans l'écoute et de penser à aider c'est à dire que si même si étant donné que la relation va se baser sur de la confiance même si on est dans une relation financière en fait l'argent c'est simplement on en avait déjà parlé émissaire c'est ce qui permettrait éventuellement d'asseoir le coaching c'est à dire d'être dans la continuité et que la personne soit un petit peu plus motivée pour être coachée mais il faut pas le vendre il faut vraiment être à l'écoute donc si on est dans l'empathie si on est dans l'écoute je pense que de toute façon les compétences des gens ils reviennent rechercher le coaching à la base c'est le coach comme j'ai précisé c'est un guide donc si tu si tu accordes ta confiance si la personne t'accorde sa confiance c'est que après peu importe le prix peu importe ce que tu vas faire elle va reconnaître tes compétences elle va voir ce qui est bien ou pas et toi tu auras envie en plus de donner le meilleur alors que si c'est si tu le fais juste pour le que tu cherches à tout prix à faire signer mais sans écouter la moindre chose que la personne va te dire de toute façon elle va le ressentir donc après dans ce cas là si elle a vraiment envie de faire quelque chose elle le fera mais sauf qu'elle le fera pour deux séances pour trois séances et puis elle sentira qu'on n'est pas pleinement investi en tout cas dans notre métier donc je pense que l'aspect encore une fois c'est et c'est vrai que ça c'est alors c'était d'ailleurs ce conseil là finalement c'est l'aspect qui n'est pas du tout d'ailleurs développé dans les formations encore une fois ah oui il n'y a pas d'entretien psy alors le but ce n'est pas de faire une thérapie mais par contre être capable de savoir si si on fait ce métier parce qu'on aime les gens ou si on fait ce métier parce qu'on a ouvert la porte et qu'on a vu de la lumière et ça en fait c'est un truc qui est super important parce que il faut juste penser c'est que c'est vrai que moi je fais du à 80 à 99% je fais du distanciel et en fait j'ajoute des séances en présentiel quand il y en a besoin parce que c'est c'est vraiment utile pour moi mais les deux sont utiles parce que le distanciel permet le 360 de gérer tout l'aspect global et après par contre sur des éléments pointus ou de l'aspect motivationnel le distanciel bon c'est assez limite mais ce que je veux dire c'est que que ça soit du distanciel ou que ça soit du présentiel on travaille avec des gens avec un être humain en face de nous et si on n'a pas à un moment donné si on ne se pose pas la question si on ne se dit pas la personne qu'on a en face de nous c'est un être humain comment moi à la limite on peut se mettre à la place de l'autre comment moi j'aimerais qu'on me parle comment moi j'aimerais qu'on me donne des conseils etc si on n'arrive pas en fait à se mettre à la place de l'autre et à l'écouter à prendre en compte l'être humain dans sa globalité ça ne marchera pas donc pour moi la principale qualité c'est de se poser la question est-ce que je suis prêt à travailler en face de personnes d'êtres humains qui ont leur faiblesse qui ont leurs questions qui ont voilà qui ont leur vie c'est une question qu'il faut se poser avant donc pour toi c'est ça le pourquoi pourquoi on devient coach est une question prépondérante à une réussite future bah oui parce qu'en fait et puis alors après finalement l'histoire de l'humain ça déjà on peut le raccrocher à tous les métiers dès qu'on est en face d'un public globalement mais là c'est vrai qu'on est très proche et puis en fait on se retrouve des fois à avoir des infos quand même très très on va dire très intimes donc il faut être capable de le gérer il faut le gérer sans donner de conseils parce qu'en plus de ça il y a des choses clairement on n'est pas compétent encore une fois sur l'aspect psy on n'est pas psychologue on n'est pas médecin moi j'ai encore eu voilà des quelqu'un je vais d'ailleurs appeler tout à l'heure qui bah justement moi je pose des je pose des questions sur l'état de santé sur des choses qu'on peut être dit par des professionnels autres et je pose des questions mais je ne dis pas c'est comme ça que ça doit être et en fait il faut donc avoir cette cette retenue ne pas ne pas imposer son point de vue simplement poser des questions donner des pistes et puis et puis voilà la relation humaine à partir du moment on est en face on est en contact avec un public il faut forcément avoir cette il faut avoir cette sensibilité ça peut se développer ça se développe de toute façon ça c'est évident mais pour moi c'est la principale qualité du métier et de manière générale de toute façon donc c'est ce qui permet de faire d'aimer ce métier de coach et de manière générale si on aime ça c'est valable pour n'importe quel métier mais le choix il se fait justement par rapport à soi et pas par rapport à ce qu'on entend dire il suffit si on revient pour le métier de coach sportif déjà le terme coach il est très vendeur le terme d'éducateur sportif ce qui est marqué sur la paire professionnelle il est moins et d'ailleurs c'est celui de regarder Instagram personne ne met éducateur sportif sur son Instagram ils mettent tous coach sportif ou développement personnel voilà des mots du coup coach sportif c'est pas un vrai métier le vrai terme c'est éducateur sportif mais tout le monde utilise coach sportif communément dans la vraie vie c'est ça que tu es en train de dire moi je trouve que le mot coach est dénigré à l'heure actuelle c'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un dans la vie dans ta vie sociale tu rencontres des gens avec un statut entre guillemets aisé et que tu dis t'es coach sportif on va dire t'es prof de non t'es travaillé dans une salle de sport c'est un métier c'est pas un beau métier je veux dire le métier d'enseignant par exemple c'est pareil à l'heure actuelle c'est pas un beau métier c'est pas un grand métier c'est pas on n'a pas l'image du médecin de l'avocat des fonctions d'ailleurs qui finalement dans les faits souvent sont moins rémunératrices parce que on imagine beaucoup de choses les avocats qui gagnent qui sont au SMIC il y en a malheureusement il y en a quand même pas mal c'est pas forcément des métiers ils tournent et puis et puis en termes d'image c'est juste l'image en fait du c'est l'image en fait traditionnelle mais pour moi déjà le terme éducateur je trouve ça plus beau après c'est un choix et puis parce qu'on est dans l'éducation et justement ça représente la valeur les valeurs que je souhaite transmettre savoir l'éducation c'est quoi c'est le transfert le partage de connaissances de savoir et puis c'est le côté global c'est-à-dire quand on demande à quelqu'un de faire alors oui c'est sûr que si on prend tu prends l'image tu fais une photo tu dis je suis coach sportif et puis tu prends une photo avec une nana qui est en train de faire 10 squats sur le papier il n'y a rien de glorieux voilà t'es à côté tu dis de faire 10 squats je veux dire n'importe qui peut le faire sauf que derrière on ne voit pas derrière cette photo derrière cette image qui est figée tu ne sais pas les conseils qui ont été donnés au début tu ne sais pas peut-être que la fille en question elle n'avait pas envie de faire les squats parce qu'elle avait eu un problème avant ou elle est arrivée en retard et puis elle était fatiguée donc il y a eu un moment où on a dû rassurer la personne on a dû la mettre en confiance peut-être qu'elle pensait qu'elle n'était même pas capable de descendre parce qu'elle avait peut-être mal au genou et donc on a trouvé des stratégies pour trouver le bon placement pour qu'elle puisse faire le mouvement et à la fin on ne voit pas non plus le résultat c'est-à-dire son regard le retour qu'elle a en disant aujourd'hui c'est super j'ai réussi à faire un truc que je n'ai jamais réussi de ma vie quand quelqu'un vient pour faire perdre du poids c'est pour ça encore une fois je rejoins sur l'enseignement les gamins qui ont le bac à la fin de l'année ils nous remercient après une fois qu'ils ont réalisé qu'ils avaient le bac mais durant l'année on se prend la tête avec eux ils vont râler ils ne vont pas venir en cours et on n'a pas ce retour direct et en tant que coaching dans le coaching c'est pareil c'est-à-dire que alors le retour des fois est un petit peu plus immédiat mais globalement la perte de poids c'est quand la personne elle va regarder elle va se dire ça fait trois mois que je travaille avec ce coach j'ai pas l'impression de beaucoup avancer et puis on fait un petit bilan et puis là elle regarde sa courbe de poids on me dit mais tu faisais combien de tours de taille il y a trois mois de ça elle me dit ah c'est vrai j'ai perdu 10 cm et puis elle regarde la photo elle trouve une photo qu'elle avait faite avant et là elle se dit ah ouais mais en fait je ne suis plus la même personne et là du coup là c'est la récompense la récompense c'est pas d'avoir d'avoir un mot gentil en fait c'est simplement de voir le regard le changement dans la personne qui est en face de nous et donc encore une fois c'est l'humain et ça c'est le plus beau le plus beau cadeau et c'est ce qui permet aussi après entre guillemets d'être plus connu de vendre plus etc parce que le bouche à oreille fonctionne et en plus de ça c'est du bouche à oreille positif c'est à dire que la personne va vendre nos prestations à notre place mais pour des bonnes pour les bonnes raisons elle va pas dire c'est un coach voilà qui on va pas on ment pas en fait c'est à dire que ce qui lui arrive à elle c'est vrai on lui a pas vendu de rêve on a juste dit bah voilà tes efforts sont à compenser moi je suis juste là pour te dire te donner des conseils te donner un cadre et après par contre si tu fais pas d'effort ça marchera pas donc en fait c'est pour ça que la personne va toujours être fière d'elle et c'est cette fierté qui va en fait tout sublimer et qui va permettre en fait de rayonner sur après notre travail pour les autres personnes c'est exactement ça et du coup tu disais que les formations n'étaient pas forcées en formation académique en tout cas n'étaient pas exceptionnelles enfin je pense je pense la même chose en France je pense qu'on est encore à des années-lumière juste des voisins européens et aux américains en Bollon on n'en parle même pas et du coup c'est une question que j'adore parce que je me suis remis à lire depuis le premier confinement en 2020 et du coup est-ce que tu aurais un livre vraiment à conseiller à toutes les personnes qui nous écoutent vraiment le livre qui a changé ta vision des choses un seul je sais que c'est difficile c'est tout pour toi qui est un grand lecteur de toute façon on voit déjà derrière t'as quelques petits c'est-à-dire des classeurs c'est-à-dire derrière ceux qui sont là tout ça ça c'est juste entraînement ça c'est diète et puis les classeurs c'est les programmes en fait que je garde c'est que ça c'est mes formations les pochettes qui sont derrière donc il y en a une il y en a quand même voilà c'est tout ce que j'ai fait un livre à conseiller à tous les coachs tu peux regarder là vite fait parce que tu peux regarder vas-y je t'en prie au dépourvu vas-y je t'en prie en fait même en regardant comme ça honnêtement ça va être compliqué après je ne vais pas je ne vais pas me mentir ça va dépendre pour qui vraiment pour les coachs vraiment pour les coachs pour donner vraiment un plus à leur formation vraiment un gros plus à leur formation ce qui va faire la différence sur le terrain et qui va faire qu'ils vont pouvoir déjà gagner leur vie sur le long terme avec le coaching ce qui est rare on le sait bien malheureusement c'est vraiment qu'ils vont les faire passer un palier supérieur qui va les dépasser les autres ce qui va faire qu'ils vont être sur le marché 2, 3, 5, 10 ans 20 ans jusqu'à la retraite ça peut être un livre ça peut être un livre d'entraînement ça peut être un livre de des perso ça peut être un livre de voilà alors moi je ne vais pas donner de titre je vais donner des registres parce que comme ça en fait chacun parce que finalement il y a des grosses disparités et je pense qu'il faut accrocher sur un livre plus qu'un autre parce que par exemple tout ce qui est développement personnel c'est clair mais il y a des livres qui sont quand même un peu vieillots les jeunes à l'heure actuelle honnêtement ils ne rentreront pas dedans parce que ça parle ça donne des exemples trop anciens et même pour moi il y en a certains mais par contre c'était les meilleurs maintenant moi je pense qu'en fait il faut agir pour moi en fait il n'y aura pas un livre je suis désolé mais il va y avoir forcément trois livres c'est un livre de l'entraînement donc l'entraînement je vais considérer que c'est de la vie mais de la vie qui est l'anatomie donc le guide des mouvements méthode de la vie c'est très bien mais pour moi en fait c'est fait que pour des personnes avancées et honnêtement moi je les ai lus j'ai mis deux ans je suis revenu derrière je suis revenu dessus j'ai relis des trucs et je comprends seulement à l'heure actuelle des passages et je pense qu'en fait il faut le lire 10, 15, 20 fois c'est un bon livre il faut regarder toute sa vie et tous les ans il faut le relire pour voilà donc le guide ensuite en diététique alors j'ai plus le titre alors je suis là en plus le meilleur livre en fait il n'existe plus parce que je me suis j'ai trouvé sur il n'est plus édité je crois mais alors je pourrais regarder qu'est-ce que je l'ai là en fait c'est un livre sur la nutrition qui est l'auteur attends je vais regarder je vais le sortir c'était pas prévu je l'ai dépourvu le pauvre ça va pas vir alors comme on voit je travaille dessus parce qu'il y a encore des je vais le montrer donc c'est les éditions de Boc donc c'est souvent alors c'est médical souvent c'est nutrition et performance sportive ah oui c'est pas c'est pas benédic le pense un truc comme ça non non ça c'est ça c'est alors c'est tiré de c'est une traduction c'était fait alors c'est macardole catch et catch k-a-t-c-h alors ça se trouve je pense alors tout ce qui est dans toutes les vieilles librairies etc mais alors j'ai eu du mal à le trouver ça m'a été conseillé par par quelqu'un en fait de la FFHM et en fait c'était en gros il m'a dit alors je vais voilà je vais je vais dénigrer encore une formation j'ai passé un DU en nutrition le DU de appareil des cartes donc nutrition des activités physiques et sportives ce bouquin c'est le DU mais le DU fois 2 c'est à dire qu'en fait voilà vous prenez la moitié ça si vous passez le DU vous avez ça avec le bouquin vous apprenez tout ça là dedans en fait il y a tout alors clairement c'est pas c'est pas un bouquin nutrition alors celui de Bénic le pense il est très bien en plus je la connais elle est très pro il est très bien fait parce qu'il y a des il y a aussi celui de Julien Vénesson nutrition de la force mais voilà mais c'est vrai que ceux-là non mais je vais m'arrêter là t'inquiète pas mais c'est vrai que ceux-là celui-là en fait il y a vraiment tout mais par contre c'est scientifique donc c'est pas accessible il y a une grosse partie biologie etc maintenant moi j'ai pas fait j'ai jamais été bon en science donc on comprend tout à fait par contre le gros intérêt et je vais appuyer en fait simplement sur un exemple pour illustrer ça et le gros intérêt c'est que on parle de nutrition on parle histoire de nutrition alors moi je trouve ça toujours sympa de parler d'Hippocrate parce qu'il faut penser qu'en fait la médecine la première médecine c'est la nutrition ça a été voilà et ça je trouve ça chouette de savoir ça parce que finalement ça permet certains médecins devraient se rappeler ça avant de donner des médicaments juste de se dire la personne si elle mange bien il a peut-être besoin de moins de médicaments et que les médicaments sont peut-être pas la première option à faire en priorité et puis par exemple moi le truc qui m'a le plus parlé c'est on explique concrètement comment fonctionne aussi le cycle les cycles hormonaux chez la femme et au niveau sportif parce que c'est quand même la nutrition du sport donc concrètement alors que ça soit une gamine qui fait de la gym et qui a une aménorée que ça soit quelqu'un qui soit en surpoids et qui a une fille aussi une femme qui est en surpoids qui a des problèmes des règles douloureuses des choses comme ça et qui gêne justement la pratique physique la pratique sportive en fait ça donne pas de méthode miracle et ça permet simplement d'expliquer ça explique bien le fonctionnement et quand si vous êtes comme moi pas forcément vous avez pas forcément suivi beaucoup les cours de biologie vous n'êtes pas un grand scientifique ça permet de comprendre de comprendre réellement comment le cycle menstruel fonctionne et surtout comment ça fonctionne vis-à-vis du sport et qu'il y a des trucs des fois optimisés ou même sur la perte de poids se dire pouvoir dire oui ce mois-ci t'as pas perdu de poids en tout cas là sur cette semaine t'as pas perdu de poids mais c'est normal et de dire pourquoi encore une fois et pouvoir le justifier parce que il y a une période d'ovulation parce qu'au niveau hormonal tu vas faire de la rétention d'eau etc encore une fois les femmes c'est très très compliqué mais le simple fait d'avoir déjà une base minimum ça permet de rassurer aussi ses clientes quand justement il y a des problématiques de poids qui liaient en fait aux périodes d'ovulation ou en tout cas de menstruation donc ça c'était et puis ça va sur je vais faire la promo du bouquin mais c'est vrai qu'on parle de tout ce qui est les méthodes aussi pour prendre les mesures les mesures de pli à 10 peu voir ce qui est est-ce que les balances indépendantes se mettent est-ce que c'est correct ou pas alors il n'y a pas toutes les il y a c'est ancien je crois que c'est 2000 il doit y avoir une vingtaine d'années quelque chose et il y a des trucs pour le livre de développement personnel développement personnel j'en ai lu plein après celui qui t'a marqué celui qui j'ai un trou de mémoire tu vas peut-être le savoir aussi c'est le canadien parce qu'en fait c'est le truc le plus pratique comment est-ce qu'il s'appelle il y a un prénom c'est un nom de famille avec un prénom c'est un canadien qui passe beaucoup sur Youtube je reviens ce sera plus simple je t'en prie je t'en prie pendant que la bibliothèque elle est à côté après tu as déjà donné deux livres donc c'est déjà très très bien il faut il faut que tu tu me prévois après tu me ah ouais mais bon moi tu poses la question direct si je ne le retrouve pas c'est ça Florent il l'est beaucoup il l'est tellement qu'en fait les livres ils apprécient tous donc en fait il ne peut pas synthétiser Florent c'est une capacité qu'il a du mal à synthétiser alors je vais en montrer deux c'est juste en fait pour le côté c'est pour l'idée c'est que j'aime bien aussi tout ce qui est alors celui-là ce n'est pas le meilleur parce qu'en fait celui-là il n'est pas bien je suis désolé alors je l'ai pris mais je le montre parce que je l'ai rencontré il est venu à mon lycée on l'avait invité justement pour parler un peu de mental donc il est très bien quand tu le rencontres mais le bouquin il n'est pas bon il faut le faire venir mais par contre il est très dispo il est très cool comme très simple Jean-Marc Mormec donc grand boxeur je n'étais pas fan avant mais en fait après l'avoir rencontré il y a de ça trois ans je crois je suis devenu fan sur sa façon de voir la vie d'aborder sinon c'est alors je n'aime pas les couvertures comme ça mais c'est confiance illimitée de c'est confiance illimitée de Franck Nicolas de Franck Nicolas d'accord alors l'intérêt c'est pas en fait c'est que c'est une méthode c'est-à-dire que quand on ne connait rien on ne connait rien en développement personnel ça donne une stratégie et ça donne vraiment des objectifs c'est-à-dire clairement quand ça fonctionne il faut que ça fonctionne il faut avoir son petit cahier et tous les jours il faut s'obliger en fait à créer sa routine mais ça donne des clés et ça en fait c'est le plus important c'est-à-dire qu'après les autres livres les autres livres c'est seulement des je pense qu'il y a hors du bruit parce qu'il y a mes enfants qui bougent à côté on a bientôt fini dans tous les cas et justement dernière question confiance imitée du coup de Franck Nicolas ok et du coup pour finir l'interview d'aujourd'hui pour toi aujourd'hui est-ce que c'est quoi ta plus grande réussite en pro comme en perso et sur quoi tu terminerais cette interview mon petit Flo la plus grande réussite personnelle c'est c'est ma vie de famille de base la stabilité mais en fait paradoxalement cette stabilité de vie de famille je l'ai grâce en tout cas elle s'est construite elle s'est stabilisée elle s'est renforcée grâce à l'évolution justement de ma vision professionnelle c'est-à-dire que le fait que je puisse c'est pas une question de trouver un équilibre entre les deux c'est juste que le fait d'être bien dans son métier et d'être en accord avec ce qu'on fait surtout ça permet de stabiliser tout le reste donc que ça soit la famille et tout et en plus de ça c'est reconnu parce qu'il faut je pense que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé on a plutôt parlé c'était l'objectif du métier de coach mais d'ailleurs que ça soit le métier de coach ou la pratique de la musculation ça prend énormément de temps en tout cas pour ma part parce que je le fais en plus mais la pratique quand on est sportif de manière générale ça prend du temps je ne parlerai pas des cyclistes qui font des sorties de 4 heures mais ça prend du temps et donc il faut que la famille en fait il faut que l'entourage soit d'accord accepte ça et la meilleure façon d'accepter c'est qu'ils puissent voir qu'on est meilleur avec cette pratique avec son métier que quand on sort du travail n'importe quel travail en l'occurrence quand on est coach si c'est une séance à 22h c'est en retard ok peut-être qu'on va rater certains moments qu'on va pouvoir partager d'autres moments à d'autres périodes mais à partir du moment où on va être meilleur on va arriver on sera serein et donc on sera plus épanoui et donc on sera plus agréable aussi dans la vie de tous les jours et ça en fait c'est le plus important pour moi c'est cette ce donc c'est pas une réussite je vais pas dire en fait ma réussite c'est simplement ça va être une phrase vraiment ça va être un peu nié comme truc mais c'est vraiment le fait de dire ma réussite c'est d'être heureux je me pose pas de questions c'est-à-dire que en fait je me lève le matin je vais que ça soit pour aller travailler sur mes coaching pour aller bosser au lycée je ne vais pas bosser je gagne de l'argent en faisant des choses que j'aime et c'est ça l'essentiel et voilà c'est d'être heureux après les moyens chacun va mettre ses propres moyens mais vraiment c'est se focaliser sur se donner des objectifs donc je vais pas montrer sa photo parce que ça mais voilà le mot confiance illimitée alors c'est vrai que c'est assez fort mais moi il y avait un truc aussi que j'aimais bien et je terminais là-dessus un autre livre que j'avais lu moi je m'en rappelle jamais des titres c'est la cata je m'en rappelle de petits détails mais c'est vrai que sur des trucs des choses comme ça j'ai dit un peu de mal mais il y avait un livre en fait qui était qui parlait d'une amulette alors de mémoire c'est c'était symbolique mais en fait le but dans la vie c'est qu'on avait une petite amulette un petit pendentif et sur le pendentif en fait il y a deux faces comme sur une pièce et qu'on avait le choix en fait en se levant le matin de la tourner dans un sens ou dans l'autre c'est un peu le côté yin et yang d'un côté il y avait le côté positif et je vais de l'avant et je suis heureux et je vais passer une bonne journée et puis de l'autre côté le côté négatif et en fait c'est nous qui décidons de tourner ou pas c'est-à-dire que si on se réveille et qu'on est du mauvais côté et qu'on laisse ce mauvais côté en se disant je me suis réveillé je suis mal réveillé est-ce que j'ai mal dormi et donc forcément je vais passer une mauvaise journée et ainsi de suite en fait ça va se réaliser c'est-à-dire que tout va mal se passer et pour ça moi ça me fait toujours rire un petit peu les histoires d'horoscope parce qu'on se crée notre propre horoscope en écoutant d'ailleurs celui du matin mais il faudrait s'enregistrer la meilleure version de l'horoscope où on dit tous les matins aujourd'hui vous allez passer une bonne journée vous allez rencontrer des collègues gentils vous allez gagner plus d'argent vous allez avoir une augmentation vous allez rencontrer l'homme la femme de votre vie le simple fait en fait qu'on vous le dise ça va vous mettre dans une autosuggestion vous allez vous autosugérer les mêmes choses et en fait vous êtes sûr vous n'allez pas forcément rencontrer la meilleure personne mais en fait vous allez vous mettre en situation pour rencontrer cette bonne personne pour réussir alors que si vous entendez le message négatif à la base vous vous levez le matin en vous disant je me suis cogné le petit orteil sur le bord du lit donc vous sautillez et puis vous dites ça y est ma journée elle est foutue parce que j'ai 10 minutes de retard etc en fait toute votre journée va être ratée et malheureusement les gens qui ne sont pas heureux ils restent dans ce schéma parce que on n'est jamais en fait heureux tout le temps il y a toujours plein de problèmes mais c'est vrai que si on se focalise uniquement si on reste sur ce truc là on va se dire bah oui il y a quelque chose j'ai par exemple un problème de santé ok bah qu'est-ce que je fais contre qu'est-ce que je peux faire et peut-être que ce problème ça va prendre quelque chose sur moi je vais apprendre quand on a des problèmes sur n'importe quel problème en fait à partir du moment on a un problème encore une fois l'échec ça on le voit c'est les mots traditionnels de tous ces bouquins aussi mais de développement personnel mais l'échec fait partie de la vie et c'est grâce aux échecs qu'on réussit si j'avais pas été gros j'aurais sans doute pas fait de muscu si j'avais pas eu de problème de poids honnêtement j'aurais pas eu de problème d'image si j'avais pas eu de problème d'image j'aurais alors j'ai pas précisé mais je suis prof mais j'ai eu j'ai eu une phobie scolaire j'avais une phobie scolaire étant plus jeune et si j'avais pas eu cette phobie scolaire je serais pas devenue prof parce que je n'aurais pas voulu transmettre aider les gens qui étaient dans la même situation que moi donc en fait c'est assez paradoxal mais finalement si j'avais pas eu toutes les problématiques que j'avais eu au cours de ma vie si par exemple j'avais eu comme toi de la facilité à prendre des bras donc jamais je me serais acharné à trouver des méthodes pour progresser à essayer de trouver des trucs qui finalement après à l'heure d'aujourd'hui je peux transmettre en fait aux autres mais en fait toutes les difficultés que j'ai eues c'est pour moi mon construit donc je peux pas dire je peux même pas en vouloir en plus je pourrais même dire merci aux personnes qui m'ont pas rendu service parce que c'est grâce à ces personnes là que je suis ce que je suis aujourd'hui voilà je crois que c'est mot de la fin là exactement c'est parfait c'est le mot de la fin c'est parfait c'est fini parfaitement bien incroyable et bah super merci à toi Flo pour cette interview complète et Archie j'espère que vous allez vous qui écoutez vous allez apprécier et puis bah merci à toi Flo et puis à bientôt merci à toi Gary ciao ciao et ciao 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 Sous-titrage ST' 501